Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumail by Laurence, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements et de vos si gentils mails qui me touchent profondément. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. C'est une reconnaissance de mon travail et une façon de développer et de faire vivre cette chaîne. Donc n'hésitez pas et abonnez-vous. Alors nous allons dans ce podcast aujourd'hui parler d'un sujet qui nous stresse tous et toutes mes chasers, les fameuses tierces. Alors ce podcast est fait pour les runners qui sont en couple avec une tierce au moment de la rencontre ou après les runners se mettent en couple avec une tierce. Alors c'est un sujet épineux, c'est un sujet très souffrant que nous allons aborder aujourd'hui et j'espère que dans ce podcast vous allez trouver des réponses à certains questionnements, un peu d'apaisement et mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête, ce qu'ils doivent dépasser, les peurs, etc. Dans un premier temps, nous allons aborder les cas des runners ou runneuses mariées ou en couple lors de la rencontre et pendant une longue partie du parcours. Dans un deuxième temps, les runneuses ou les runners qui sont célibataires, qui nous rencontrent, avec qui nous commençons à vivre notre parcours, qui nous quittent pour se mettre en couple avec une tierce pendant ce parcours. Nous allons parler du premier cas pour commencer. Le runner ou la runneuse en couple ou mariée au moment de la rencontre. Le runner ou la runneuse peut quitter sa tierce. C'est très important ce que je vous dis, au moment de la rencontre pendant la lune de miel. La tierce peut sentir le changement et découvrir le lien. Elle peut le quitter ou alors elle va le confronter. Et comme les peurs du runner dans le lien ne sont pas encore activées pendant cette lune de miel, il peut avoir le courage de tout quitter, suivant certains cas de figure bien entendu. Si votre runner ou votre runneuse en couple ou mariée ne quitte pas sa tierce à ce moment-là, alors vous allez rentrer dans un parcours long. Les parcours longs sont à 95% des parcours où le runner et la runneuse sont mariés ou en couple, avec enfants ou non. Le runner a peur du risque. Il est méfiant de nature. Il a des difficultés à sortir de sa zone de confort. Alors, petit clin d'œil, astrologique, surtout les runners vierges, taureaux et capricornes, qui sont extrêmement sensibles à leur confort et vont avoir beaucoup de difficultés à s'extraire d'une vie construite et installée. Les runners balance et poissons seront les plus sensibles à l'hésitation, au doute, avec des difficultés à faire des choix. Les runners en couple sont souvent avec des tierces, évitantes, sur un plan émotionnel. Ils n'ont pas d'amour, ils ont du contrôle et une routine qui rassure leur insécurité émotionnelle. Ils n'ont pas d'émotion, ni souvent d'amour. La tierce a été choisie parce que sur le papier, il ou elle représentait tout ce que les runners cherchaient. Sécurité, stabilité, pas trop d'amour à donner, pas peur de souffrir, bref, l'assurance anti-risque sur un plan émotionnel. Les runners ou runneuses sont extrêmement attachés au matériel. Premier blocage. Souvent, ils ont des biens en commun et une séparation ou un divorce leur demandera de renoncer à beaucoup financièrement. Ce sont des obstacles qui sont particulièrement durs à surmonter pour eux. Le lien va les aider à développer leur spiritualité et à se détacher de la matière. Ensuite, lorsque le chaser va se positionner et que les runners et runneuses vont être dans le vide et le manque, et la peur de nous perdre, ils vont réaliser que le matériel ne peut pas rivaliser avec l'amour qu'ils nous portent. Mais c'est seulement au moment de leur éveil qu'ils en prennent conscience et qu'ils laissent tout derrière eux. Tous ces acquis, tous les biens matériels, leur confort et leur sécurité. L'amour qu'ils ressentent à cet instant-là précis vont les faire agir et quitter leur tierce. Il faut comprendre que tant que vous allez rester dans la triangulaire, vous allez nourrir votre runner d'amour, d'énergie, de moments intenses, de bonheur. Tout ce dont il a besoin pour pallier à ce qui lui manque dans son couple. Il prendra ce que vous lui donnez tout en restant dans ses peurs de perdre et de quitter sa sécurité. Dans ce parcours, pour arriver à ce stade de positionnement, les chasers vont devoir réussir à rejeter leur runner. Et ils le feront lorsqu'ils seront prêts, pas de pression. Si vous êtes dans un parcours avec un runner marié ou en couple, semez des graines de bonheur, partagez de bons moments, et pendant toute cette période du parcours, vous travaillerez sur votre confiance en vous, l'estime de vous. Ce qui va vous pousser à ne pas vouloir rester dans une triangulaire avec une nécessité de vivre votre lien au grand jour en toute légitimité. Prendre votre place auprès de votre autre et à cet instant, le positionnement arrivera naturellement. N'essayez jamais de vous positionner si vous n'êtes pas prêt ou prête à le faire. Ce parcours porte bien son nom. Il s'agit d'un parcours et toutes les étapes sont nécessaires à passer pour les deux jumeaux. Le deuxième blocage que les runners ou runneuses vont rencontrer est la peur de perdre l'image de la perfection de leur entourage. Ils ont besoin de l'image du père parfait, du mari parfait, de l'homme parfait. Le fait de perdre cette image et l'admiration de leur entourage proche représente également un deuxième blocage important. Ensuite, le dernier blocage sera la culpabilité. La culpabilité de faire du mal à leur entourage, à leurs enfants, à leurs tierces, et la culpabilité de faire du mal à leurs chasers. Ils vont être pendant une période confrontés à cette dualité extrêmement compliquée à gérer pour eux. Tant que les jumeaux sont en contact, ensemble, en aller-retour, les runners ne bougeront pas. Ils ne prennent pas de décision. Car garder leurs chasers près d'eux les rassurent et les confortent dans leur zone de confort. C'est pour cela qu'ils vont essayer de nous proposer, par exemple, une amitié ou juste des relations sexuelles, pour nous garder près d'eux, sans être obligés de s'engager, de choisir. C'est pour cela que les chasers ne doivent pas accepter ces situations ou ces propositions. Ensuite, les runners, mariés ou en couple, lors de la rencontre, vont se nourrir de ce qui leur manque dans leur foyer. Et nous allons combler ce vide, d'où le vide immense qu'ils vont ressentir lors du positionnement du chaser. Lorsqu'ils ne sont plus en contact avec leur chaser, les runners vont alors s'apercevoir des dysfonctionnements dans leur couple. Pour les sortir de leur léthargie et les confronter à la réalité, de ce qu'ils acceptent de vivre, il leur faut un électrochoc. Pour information, vous savez que j'ai des runners et des runneuses en accompagnement. D'ailleurs, de plus en plus, et je les remercie dans ce podcast de leur confiance. Et je peux vous dire qu'ils prennent des décisions, réussissent à se séparer de leur femme, de leur partenaire de vie. J'ai eu de nombreux cas et de nombreux exemples, pour certains en couple depuis une vingtaine d'années ou plus. Donc ce podcast est appuyé sur des faits réels et ce que les runners me disent lorsqu'ils traversent ces périodes de doute et ces périodes de décision et de choix. Chez les chasers, cette situation de triangulaire va taper sur la place qu'ils doivent prendre et celle qu'ils ne doivent pas accepter, comme d'avoir les miettes. Le fait de ne pas être choisis va les pousser à travailler sur la confiance en eux, sur l'estime de soi, sur leur valeur et sur l'image qu'ils ont d'eux, en acceptant de passer au second plan, ce qui va les faire souffrir énormément. Mais cela fait partie de certains parcours. N'oublions pas que ce parcours est essentiellement fait pour nous faire travailler sur ce que nous avons à travailler. Donc les chasers qui rencontrent leurs runners déjà en couple, c'est juste écrit, c'est une étape et un obstacle qu'ils doivent surmonter. Le retour sur soi, sortir de la dépendance affective, avancer vers l'amour de soi, comprendre ce que l'on mérite, sont des points essentiels à travailler dans ces cas de figure. Après le positionnement, il va falloir mes chasers s'armer de patience. Le chemin d'évolution et de compréhension des runners peut prendre du temps, sachez-le. Les runners ont besoin d'aller au bout de leurs histoires avec leur tierce et ceci est valable pour toutes les situations. Nous allons maintenant aborder la deuxième situation, les runners qui nous fuient et qui se mettent en couple avec une tierce. Cette situation est commune, c'est une façon pour les runners et les runneuses de s'échapper du lien. Ils vont essayer de nous oublier, de passer à autre chose, de construire avec une autre personne. Ce qui va leur permettre de s'échapper du lien, qu'ils ne maîtrisent pas émotionnellement. Ils vont alors se tourner vers une relation facile, où ils n'auront pas besoin de s'investir émotionnellement, avec une personne qui n'a pas d'attente, ou alors qui ont les mêmes attentes qu'eux. Elles ont également, ces tierces, les mêmes dysfonctionnements qu'eux. De cette façon, ils n'ont pas à se remettre en question, ni faire d'introspection. Ce sont des relations qui ne les mettent pas en danger émotionnel et qui ne les confrontent pas à un travail à réaliser sur eux. Pour les runners, n'oubliez jamais, aimer est synonyme de danger et de souffrance. Dans le lien, l'éloignement du runner vers une tierce vient aussi de trop d'attentes de leurs chasers posées sur eux, d'une communication non authentique dans l'ego. Les chasers font ressortir les blessures des runners et ils n'aiment pas du tout ça. Contrairement à nous, qui allons nous remettre en question, les runners fuient l'introspection. Dans cette situation, si pendant le parcours, votre runeuse ou runeux se tournent vers une tierce et construit avec cette personne, et ils leur donnent ce qu'ils ne nous ont jamais donné, vous devez vous tourner vers vous, vous remettre en question. Avez-vous laissé la place à votre runner ? Lui avez-vous exprimé vos sentiments ? Lui avez-vous posé trop d'attentes sur lui ? La communication est particulièrement importante. Les runners n'ont pas confiance en eux par rapport à leurs chasers. Ils vont être donc confrontés à ce dilemme entre l'amour qu'ils ressentent et le fait de ne pas être capable de nous rendre heureux ou heureuses. C'est une des raisons pour lesquelles je mentionne que les reproches dans le lien sont à proscrire avec eux. Ils vont aller chercher une personne qui les valorise, souvent auprès de laquelle ils vont trouver une place facile où ils se sentiront compris. Par contre, les runners peuvent aussi, pendant ce parcours, tomber sur des énergies tierces toxiques qui, au début, vont leur donner ce qu'ils attendent pour mieux les manipuler. Elles sont là pour les faire travailler sur ce qu'ils refusent de travailler. Toutes ces relations avec des énergies tierces vont participer à l'évolution des deux jumeaux. Elles étaient écrites dans le parcours. Souvent, ce sont des personnes qui ont un lien karmique avec le jumeau. Ils doivent régler une dette karmique entre eux. Et très souvent également, cette énergie tierce, cette triangulaire, a fait partie de votre dernière incarnation ensemble. Donc, cette incarnation, le même schéma revient pour que cette fois-ci, vous réussissiez tous les deux à la dépasser. C'est pour cela qu'il faut les laisser vivre et terminer ce qu'ils doivent avec leur énergie tierce. Ce n'est pas facile parce que les chasers vont essayer de se battre, de poser des ultimatums, de montrer leur souffrance. Il faut éviter tout ça. Et je suis passé par là. Mon runner est retourné avec son ex au début du parcours pour aller au bout de son histoire. Donc, je sais ce que tous les chasers qui m'écoutent peuvent ressentir. Je l'ai vécu. Le lâcher prise est important. Dites à votre runner qu'il aille jusqu'au bout de son chemin. Il ne faut surtout pas se battre contre l'énergie tierce. Vous nourrissez alors cette relation. Ne lui donnez pas d'attention ni d'importance. Je sais que c'est compliqué. Tournez toute votre énergie vers vous. Vos runners ont besoin de vivre cette relation pour dépasser leur peur et leur dette karmique. Laissez le temps nécessaire pour qu'ils le comprennent. N'oubliez jamais que le temps dans ce parcours est notre allié. Ensuite, il y a un troisième cas de figure où les runners vont butiner à droite et à gauche lorsqu'ils sont en parcours avec nous pour fuir le lien. C'est une façon de se disperser pour ne pas s'investir dans le lien. Ils choisiront alors inconsciemment des tierces avec lesquelles ça ne marchera pas, qui ne leur plaisent pas, comme pour se rassurer sur le fait qu'ils n'arrivent pas à oublier leur chaser et que c'est bien, nous, la bonne personne pour eux. Ces expériences multiples sont positives pour qu'ils prennent conscience de leurs sentiments pour nous. Les runners avec une tierce ont actionné la blessure de la trahison et celle de l'injustice à leur chaser. J'espère que ce podcast vous aidera si vous vivez une de ces situations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous envoie beaucoup de courage pour surmonter ces obstacles si vous êtes dans ces cas de figure. Si vous souhaitez un accompagnement privé ou alors commander votre synastrie karmique avec votre jumeau pour comprendre vos blocages, vos nœuds karmiques que vous rapportez de votre dernière vie ensemble ou encore votre synastrie 2024 avec ce que cette année vous réserve à tous les deux, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail mise en description. Alors sachez, je me répète que cette année 2024 est une année qui est particulièrement importante pour les liens de flammes jumelles, notamment pour les séparations des runners qui sont avec des tierces. Pluton qui va arriver en verso et les autres configurations planétaires vont pousser au choix, pousser aux transformations et pousser à dépasser les blocages et les peurs. Donc cette année va être particulièrement importante pour tous les parcours qui se trouvent dans cette situation précise. A très bientôt, au revoir.